Bonjour à tous les élèves de première et de terminale qui nous regardent vous êtes intéressés par les sciences puisque vous êtes là et vous vous posez certainement beaucoup de questions sur les études post bac que peut-on faire avec des études de sciences donc nous allons essayer de répondre à toutes ces questions et pour cela j'ai invité cinq enseignants chercheurs de ex marcelle université pour les mathématiques odile chevalier à ma droite pour l'informatique séverine fratani pour la physique l'ordre cioza de la moine pour les sciences pour l'ingénieur bénédicte allais et pour polytech olivier le métier voilà donc nous avons récolté des questions de vos collègues lycéens de première et de terminale dans les lycées de notre académie et je pense qu'elles seront représentatives de toutes les questions que vous vous posez vous même et donc nous allons commencer par répondre à ces questions nous allons faire un jeu de questions réponses et ensuite à la fin de cette vidéo nous ferons une conclusion où les enseignants chercheurs vous diront un petit peu ce qu'il faut que vous sachiez absolument qui n'a pas été abordé pendant ces questions voilà donc nous allons commencer par la première question qui concerne tout ce qui est école d'ingénieurs classe prépa il ya beaucoup de questions vous nous avez posé beaucoup de questions là dessus donc je vais lister quelques questions et olivier le métier va vous répondre comment choisir l'école d'ingénieurs qui nous correspond le plus comment choisir une école d'ingénieurs est ce vrai qu'avant intégrer une bonne école on doit absolument venir d'une bonne prépa quelle classe prépa choisir pour entrer dans une grande école d'ingénieurs quel prépa faut utiliser pour entrer à polytechnique les voies possibles bt iut ou autres pour accéder ensuite à une école d'ingénieurs je vous ai dit qu'on avait beaucoup donc je les pose tout en même temps que fait ton école d'ingénieurs ça c'est une question importante je pense à oui y a-t-il des métiers créatifs manuel artistique dans ces métiers plutôt scientifique pouvez vous donner des exemples voilà je crois que j'ai fait le tour pour ces questions là si vous voulez bien apporter des réponses bien sûr merci beaucoup alors comment choisir d'abord une école d'ingénieurs tout simplement en fonction des spécialités et des formations que cette école offre c'est important de voir quels sont les débouchés également de que ces écoles offrent tout simplement alors on effectue une école d'ingénieurs pour accéder à un métier ça il ne faut pas l'oublier et non l'inverse voilà ensuite que fait on en ingénierie je crois que c'était une autre question alors qu'est ce qu'un ingénieur en fait c'est cette question qui est cachée derrière derrière tout cela un ingénieur est une personne qui est polyvalente et qui prend part bien sûr à la conception de processus d'objets de systèmes divers et variés dans un domaine donné et qui utilise pour y parvenir des compétences et des connaissances à la fois scientifique humaine et sociétale ensuite autre question y a-t-il des métiers créatifs manuel artistique dans ces métiers qui sont en général un peu plus scientifique que les autres alors oui bien sûr il existe des métiers qui allient à la fois les sciences et puis les arts par exemple un architecte qui est de formation artistique à la base doit pouvoir avoir de solides compétences dans l'ingénierie en génie civil pour la construction d'ouvrage d'art tout simplement à cette occasion il existe à polytech marseille d'un double diplôme qui allie les études d'architecte et puis bien sûr le cursus d'ingénierie à proprement parler côté génie civil ensuite autre question je crois est-il possible de faire des stages je crois que c'était une question qui avait été posée non celle-là je ne l'ai pas encore posée mais il y avait comment choisir une école d'ingénieurs par exemple alors comment choisir une école d'ingénieurs alors comme je vous l'ai dit c'était surtout au niveau des débouchés qu'elle offre et surtout le métier il faut vraiment viser le métier et ensuite pour accéder à cette école d'ingénieurs il ya plusieurs voies possibles par exemple vous pouvez soit venir de classe prépa classique de type ctg e soit de classe prépa intégrés soit de dilluté vous pouvez passer tout simplement par annuité et postuler ensuite pour une école d'ingénieurs et également vous pouvez faire une licence au sein de l'université et également postuler à travers différents concours aux différentes écoles d'ingénieurs par exemple à polytech marseille on fait vraiment très attention à avoir un environnement aussi riche et varié en termes de en termes de provenance donc du coup une classe préparatoire n'est pas forcément obligatoire pour intégrer une école d'ingénieurs ça il faut vraiment le savoir il existe beaucoup beaucoup de possibilités maintenant et ce qui fait la richesse justement de du personnel que nous avons et surtout les étudiants que nous formons c'est la diversité de provenance de ces de ces différents étudiants alors par exemple tout simplement parce que un quelqu'un qui provient d'un unité aura beaucoup plus de d'aisance en termes de travaux pratiques que quelqu'un qui vient de ctg e et inversement quelqu'un qui vient de ctg e aura beaucoup plus de compétence en termes de de matière fondamentale que quelqu'un qui vient d'un unité et c'est justement ces richesses là qui lorsqu'elles sont mises ensemble qui sont vraiment très importantes dans une école d'ingénieurs Oui alors il y avait une question que vous avez posée commenter Ce qui est peut-être intéressant de préciser au milieu de toute cette diversité de formation permettant d'intégrer une école d'ingénieurs c'est le fait que l'intégration de ces écoles se fait par différents concours c'est à dire que votre choix à la sortie du lycée donc vous l'avez compris vous allez pouvoir intégrer un unité intégrer l'université intégrer des prépas intégrés il faut savoir que suivant le parcours que vous avez choisi vous ne rentrerez pas dans ces écoles d'ingénieurs par le même concours si je parle de l'université par exemple nous avons à l'université donc nous délivrons le titre de licence mais nous avons aussi une classe universitaire de préparation aux grandes écoles qui s'appelle MPCI pour maths, physique, chimie, informatique et l'ensemble des universitaires à l'issue d'une deuxième année ou d'une troisième année de licence intègrent une école d'ingénieurs toutes les écoles d'ingénieurs par ce que l'on appelle le concours B c'est à dire que vous n'êtes pas soumis au même concours que ceux qui sont passés par une prépa classique si je rebondis sur MPCI mais qui peut être vrai pour l'ensemble de nos licences petite spécificité peut-être de MPCI c'est que cette formation en 3 ans est vraiment à pour objectif de vous former à pour intégrer des grandes écoles mais ce sont les étudiants parce qu'ils accèdent à ces écoles par des concours différents que l'on appelle le concours B ne sont pas soumis aux mêmes critères d'admissibilité comme vous l'avez précisé et ne sont pas non plus soumis tout à fait aux mêmes pressions et ça c'est important de le préciser le parcours, l'accès par l'université, toute école d'ingénieurs se doit d'avoir des places pour les universitaires toutes ces places ne sont jamais pourvues ça veut dire que lorsque vous choisissez l'université pour intégrer une école d'ingénieurs il n'y a pas de compétition les uns avec les autres c'est votre propre profil et c'est votre propre développement scientifique, personnel et l'énergie que vous allez mettre à cela qui vous permettra d'avoir les moyens ou pas d'intégrer une école donc ça n'est pas je réussis par rapport à mon collègue c'est je réussis parce que je me suis personnellement donné les moyens de le faire donc pour cela à l'université c'est MPCI qui effectivement a pour objectif qui simplement pour information intègre aujourd'hui que ce soit l'école polytechnique supoptique, enfin normal sup Paris, Ulm, Cachon, enfin toutes les grandes écoles et d'autres écoles peut-être un petit peu moins prestigieuses mais qui débouchent vers d'autres métiers tout aussi intéressants donc voilà, c'était pour préciser que différents concours existaient la pression n'était pas les mêmes sur tous les concours et l'université était une belle alternative lorsqu'on avait le profil pour l'intégrer pour pouvoir accéder à ces écoles d'ingénie alors vous représentez donc Polytech Marseille est-ce que vous pourriez dire aux élèves la différence entre l'école polytechnique et Polytech Marseille parce que je crois que la plupart ne savent pas oui tout à fait, on effectue souvent, d'ailleurs je l'entends dans beaucoup de salons il y a souvent l'erreur, la confusion exactement alors il faut savoir que l'école polytechnique, il n'y en a qu'une en France c'est une école très très élitiste qui est composée avec un processus qui est très 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 sélectif qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les écoles du réseau Polytech donc Polytech en fait derrière ce qui est caché c'est un réseau et c'est un réseau qui est composé de 15 écoles d'ingénieurs universitaires elles sont toutes au sein de chaque université et qui sont disséminées un petit peu partout en France et parmi ces 15 écoles justement, on essaye de faire une... on essaye, en tout cas c'est la règle les étudiants peuvent, si ils le désirent faire une mobilité entre écoles d'ingénieurs Polytech en France voilà voilà la grosse différence entre ces différentes notions ce que je pourrais rajouter c'est que les écoles du réseau Polytech ce sont des écoles généralistes qui visent à des métiers contrairement vraiment à l'école Polytechnique où là on regarde surtout l'élite de la nation française voilà en visant des métiers aussi mais effectivement tout à fait une approche peut-être un petit peu plus... une sélection entre les gars qui est beaucoup plus... qui est très grande exactement si c'est fini, voilà un commentaire général sur les écoles et le métier d'ingénieur parce que là ce qu'on entend c'est que finalement devenir ingénieur c'est passer par une école effectivement le titre d'ingénieur et le diplôme qu'on obtient à la sortie d'une école d'ingénieur mais le métier d'ingénieur finalement le mot a été un peu dévoyé le métier d'ingénieur c'est un cadre supérieur scientifique qui est donné après cinq ans d'études donc c'est un métier qu'on peut faire en étant issu d'une école d'ingénieur et c'est un métier qu'on peut faire aussi en venant d'un master puisqu'on aura un bac plus simple donc on a le niveau de diplôme requis parfois suivant ce qu'on voudra faire comme métier de cadre supérieur scientifique si je le dis correctement parfois on aura intérêt à passer par une école parce que effectivement l'école nous apportera la meilleure formation pour ce métier parfois on aura intérêt à passer par un master parce que les masters qui sont cinq années d'études à l'université sont parfois très spécialisés dans un domaine et donc sont ceux qui pourvoient à un métier donné parce qu'ils ont effectivement cette adaptation et cette possibilité avec un petit effectif donc il faut vraiment quand on arrive à un certain niveau regarder ce qu'on veut faire et choisir école ou université donc je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau des écoles d'ingénieurs au niveau des prépas on a abordé ce thème voilà je pense qu'il y avait d'autres choses à ajouter ? je pense que ce qui est vraiment important c'est justement d'insister sur le fait que derrière école d'ingénieurs il n'y a pas que le passage en prépas il y a plein d'autres passages en fonction du profil de l'élève et de ce qu'il est capable de produire de lui-même et aussi de la nécessité ou pas d'un encadrement spécifique très bien on va passer donc à d'autres types de questions quelles études pour devenir trader ? alors bonjour à tous donc la faculté des sciences d'Aix-Marseille-Université propose un cursus pour devenir trader donc évidemment d'abord il va falloir faire une licence de mathématiques pour faire une licence de mathématiques il faut intégrer le portail Descartes et ensuite la licence de mathématiques de la faculté des sciences d'Aix-Marseille-Université elle a comme débouché deux masters et un des deux masters s'intitule le Master Mathématiques Appliquée et Virgule Statistique dans ce master vous avez trois parcours et il y a un parcours qui s'appelle INSTA Ingénierie Mathématique et Sciences Actuarielles et c'est exactement ce parcours là qui mène au métier de trader voilà donc je sais que c'est très spécifique en même temps les mathématiques financières c'est quelque chose de très demandé il faut savoir aussi que ce parcours INSA propose des options mathématiques financières qui sont enseignées par l'école centrale parce qu'il y a un partenariat avec l'école centrale Marseille voilà donc après évidemment qu'il doit exister aussi d'autres possibilités en particulier à la FEG mais nous avons cette possibilité en fait d'essence en passant par une fac d'économie et gestion exactement alors autre question puis-je faire un cursus de mathématiques si je n'ai pas suivi la spécialité physique ? alors oui c'est possible donc comme je viens de le dire pour intégrer la licence de mathématiques qui commence donc maintenant deuxième année vous devez passer par le portail Descartes donc c'est le portail qui regroupe quatre licences mathématiques, informatiques, physique, mécanique et effectivement il y a des spécialités qui sont demandées pour intégrer ce portail et ces spécialités vous en vous doutez ce sont les mathématiques pour la deuxième spécialité par contre vous avez un choix entre soit physique chimie soit sciences de l'ingénieur soit MSI numérique et sciences informatiques donc effectivement quelqu'un qui a appris mathématiques et sciences de l'ingénieur ou bien mathématiques et MSI peut tout à fait, a tout à fait les prérequis pour intégrer le portail Descartes qui donnera ensuite, qui aura comme sorti la licence de mathématiques alors autre question, est-ce que les prépas ou les facs prennent en compte uniquement les résultats dans les matières scientifiques ou les résultats dans toutes les matières ? donc pour faire des sciences je vais peut-être remettre là-dessus pour le dossier par conçu nous regardons donc cette année avec la réforme du bac nous aurons beaucoup plus d'informations qu'avant puisqu'il y aura une partie des épreuves qui sera déjà passée et qui aura été validée donc pour faire des études scientifiques le premier critère est bien entendu les notes que vous aurez dans les spécialités scientifiques si vous en avez donc ça donc les moyennes que vous avez mais en fait ce n'est pas la moyenne qui est faite sur votre année mais nous reprenons les notes que vous avez dans les différentes premières et terminales en sciences pour faire une moyenne scientifique nous dirons donc c'est cette moyenne qui sera un critère très important et nous regardons bien entendu aussi la fiche à venir et le projet de formation motivée nous regardons mais ce n'est pas négligeable puisque la fiche à venir a quand même 10% de poids dans notre algorithme puisque c'est le mot qui est employé pour Parcoursup donc à 10% de poids dans ce que nous évaluons l'algorithme donc bien entendu du coup en sciences il est indispensable pour faire une licence en 3 ans d'avoir fait des mathématiques et les spécialités qui vont elles sont fortales mais je pense qu'on fera un point en fin de enfin pour bien rappeler exactement les spécialités très bien quelle école conseillez-vous dans la branche informatique ? alors en informatique si vous voulez faire une école je vous conseille surtout les écoles publiques puisqu'on a beaucoup d'écoles publiques gratuites et qui sont de très très bons niveaux on a les masters qui sont très spécialisés et donc qui permettent en appui avec les laboratoires à aboutir à des métiers très très précis des choses sur l'intelligence artificielle des choses sur la sécurité tous les métiers sont accessibles via les masters ou via les écoles d'ingénieurs et je vous conseille fortement les écoles gratuites qui sont souvent en informatique en tout cas de meilleur niveau que les écoles privées donc on peut faire une licence d'informatique c'est ça ? on peut faire une licence d'informatique, un master d'informatique et après il y a un panel de master informatique extrêmement large qui permet d'aboutir à tous les métiers de l'informatique ok et le but aussi, on peut faire une spécialité informatique en but aussi en DUT, l'ex-DUT oui oui bien sûr il y a les DUT aussi et même les BTS aussi il y a un panel d'études possibles différents quoi de BTS à master il y a beaucoup de BTS en informatique aussi pour tous les métiers de technicien donc il n'y a pas de niveau possible ah oui 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 bac plus 2, bac plus 8 voilà, c'est ça quelles sont les différentes filières ou écoles pour faire des maths et de la physique ? alors pour les maths je vais répondre pour les maths bon la licence de maths il y en a qu'une donc comme je disais tout à l'heure elle est l'entrée de la licence de maths c'est le portail des cartes ensuite vous avez pour ceux qui aiment les mathématiques et qui ont plus de maths par exemple avec l'informatique vous avez aussi dans notre faculté des sciences une autre licence qui est moins commune qui s'appelle la licence IMIACH qui est commune avec justement la faculté d'économie et de gestion et cette licence IMIACH en première année elle a un tronc commun et après à partir de la deuxième année elle a deux parcours un parcours qui va être porté par la faculté des sciences qui s'appelle mathématiques appliquées aux sciences sociales et un deuxième parcours qui s'appelle mathématiques et économie qui sera porté par la faculté d'économie et de gestion voilà pour la partie de la question concernant les mathématiques pour la physique ? pour la physique la réponse est beaucoup moins simple puisque en fait quand on parle de physique au lycée vous avez une matière qui s'appelle physique mais qui si on regarde maintenant dans les études supérieures ça va donner une infinité d'écoles, de DUT, de BUT, de BTS, de licences, etc. donc c'est beaucoup plus difficile de pouvoir répondre exactement comment faire en fait tout, si vous voulez faire de la physique il faut savoir ce qui vous plaît particulièrement en physique quel aspect, donc un aspect plus théorique et un aspect plus pratique déjà donc savoir si vous voulez faire des études longues ou des études courtes et après savoir exactement si dans votre, ce que vous connaissez déjà de la physique les parties qui vous plaisent et vous orienter en fonction de ça sur les différents types d'études qui vous sont faites alors, Nils ? ce qui est peut-être intéressant de rajouter c'est que la physique étant quand même globalement dans tous les domaines enfin dans les, oui, je veux dire, on parlait tout à l'heure de domaines artistiques par exemple même si la physique n'est pas le chemin privilégié pour atteindre ces métiers-là en faisant de la physique, on peut travailler dans ces milieux-là je suis docteur en physique et je travaille avec la Cité de la Musique sur un vieux long sur la qualité de cet instrument donc je peux dire que je travaille dans le domaine artistique non, je suis une physicienne au service de ce domaine-là et donc du coup c'est vrai que cette grande diversité fait que les métiers en physique sont tellement nombreux qu'il faut véritablement peut-être discerner un secteur d'intérêt de façon à justement identifier quelle est la voie qui mène le plus rapidement ou alors il faut aussi voir la physique comme un champ tellement large d'applications qui permet au fur et à mesure que l'on avance dans les études de se spécialiser vers tel ou tel domaine parce que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'ils veulent faire et ça n'est pas grave à la limite on peut se dire qu'est-ce que l'on n'aime pas faire et ça permet simplement peut-être de voir à travers les maths et la physique une approche qui ouvre un grand nombre de possibilités Est-ce que je peux rajouter, j'ai oublié de dire aussi pour les maths pour rebondir sur ce que Laure a dit tout à l'heure il y a des mathématiques bien entendu dans la licence LBC Oui bien sûr ça aussi ça ouvre, alors les mathématiques en ce sens il y en a partout donc ça j'ai vraiment une conclusion qu'on reviendra sur ça après bon la question là est plus pour ceux je pense qui veulent vraiment faire les mathématiques mais il y a beaucoup de mathématiques en licence LBCI aussi Oui bien sûr oui effectivement la licence LBCI pour simplement terminer là-dessus donc c'est une licence qui permet de développer les maths la physique, la chimie et l'informatique mais qui au fur et à mesure du 3 ans c'est une formation sur 3 ans au fur et à mesure du 3 ans les étudiants peuvent se spécialiser sur 2 voire 3 de ces matières Alors les maths poussées sont-elles nécessaires en informatique ? Alors elles sont conseillées disons que les études d'informatique nécessitent quand même d'avoir une base solide en mathématiques et donc plus vous aurez fait de mathématiques et plus vos études seront aisées en tout cas en licence d'informatique pour parler de ça vous avez un équilibre entre les matières appliquées et les matières plus théoriques et pour les matières théoriques c'est des qualités de mathématiciens qui sont demandées donc c'est pas forcément d'avoir une connaissance très large en mathématiques mais au moins d'avoir la base de raisonnement, savoir écrire des preuves avoir les bases du raisonnement mathématiques c'est un peu très important Quels sont les débouchés en mathématiques et en informatique ? Question vaste Je vais commencer mais je vais résumer Alors déjà ce qui est très important c'est qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre la licence généraliste et la licence professionnelle Donc déjà la première sortie c'est ce qu'on appelle la licence professionnelle Il y a une licence professionnelle qui est attachée à chaque licence dans la faculté des sciences même en mathématiques, c'est une licence qui a ligné, qui s'appelle les métiers du décisionnel et de la statistique et qui permet d'accéder au niveau technicien supérieur donc ça c'est déjà un premier type de métier Ensuite la licence généraliste de mathématiques elle va mener au master et c'est le master, c'est le choix du master qui va permettre de choisir le métier du chapin donc là vous avez tout un tas de métiers qui vont être issus des deux masters de mathématiques que nous avons à Aix-Marseille Université et enfin évidemment pour les meilleurs d'entre vous il y aura le doctorat de mathématiques qui est le diplôme le plus difficile de tous les diplômes et qui transformera donc l'étudiant en docteur en mathématiques et là j'aimerais insister sur peut-être un point qui n'est pas connu c'est que le doctorat en mathématiques permet bien entendu de devenir enseignant-chercheur à l'université et chercheur au CNRS mais il permet, il faut savoir quand même que la majorité des doctorants en mathématiques ont du travail dans le service de recherche et développement des entreprises privées et ça je crois que c'est quelque chose qui n'est pas assez connu alors maintenant les mathématiques évidemment on en a besoin dans tout donc les métiers sont dans des secteurs très variés, l'industrie, la météo enfin c'est vraiment une question qui est très basse et je vous invite à lire justement la revue qui a été faite par l'OMICEP qui s'appelle les métiers des mathématiques et de l'informatique parce que je trouve qu'il y a des exemples très précis et surtout il y a des idées parce que moi quand j'étais étudiante en mathématiques j'avais l'impression que je ne pouvais devenir qu'enseignante-chercheur en mathématiques et c'est tout et en fait ça c'est vraiment un stéréotype contre lequel il faut du tout donc en informatique évidemment il y a les mêmes types de parcours on a des licences professionnelles donc ce sera plus pour des métiers de techniciens, de développeurs, ce genre de choses et puis les mêmes métiers se déclinent quand même jusqu'à VAC plus 5 et après VAC plus 8 donc tous les métiers liés au développement et au logiciel ingénieurs d'études, architectes logiciels, concepteurs graphiques, jeux vidéo, tout ça c'est des métiers accessibles il y a tout un pan aussi de l'informatique qui s'occupe de la sécurité, la cybersécurité, la sécurité des réseaux, des systèmes il y a aussi des pans d'administration, l'administration des réseaux encore une fois l'administration des parcs informatiques, des bases de données il y a aussi toute une partie de conseil et de management donc faire du consulting, chargé de veille, chef de projet, tous ces métiers là et puis les métiers basés sur la recherche donc souvent accessible après un doctorat donc travailler dans la recherche d'éventure pendant les entreprises et puis évidemment enseigner aux chercheurs ou chercheurs alors justement il y avait une question sur quelles sont les étapes pour travailler dans les laboratoires pour rejoindre ce que vous venez de dire alors ce qui est très important de noter c'est que pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit c'est que dans un laboratoire il n'y a pas que des enseignants de chercheurs et des chercheurs dans un laboratoire vous avez tous les corps de métiers et tous jouent un rôle fondamental dans le développement de la recherche et ça c'est vraiment important de le dire et de le préciser ça veut donc dire que en fonction du projet que vous allez dérouler au fur et à mesure de vos études vous allez pouvoir intégrer un laboratoire en tant que technicien donc technicien on est plus à bac plus 3 ensuite bac plus 5 on va arriver sur un titre d'ingénieur à bac plus 8 on va arriver sur un titre de docteur et donc c'est véritablement plus que de métier ce qui est vrai pour l'ensemble de nos disciplines c'est cette accessibilité à un métier ou à un domaine à différents niveaux de formation ce qui permet justement d'avoir cette perspective si je peux faire des études courtes et intégrer un laboratoire je peux faire des études longues et intégrer un laboratoire simplement en fonction de mes études donc de ma formation donc du développement de mes compétences et de mes connaissances je ne vais pas intégrer ce métier au même niveau et c'est vrai que l'université au sens très large permet par différentes passerelles de pouvoir poursuivre sa formation même si nous n'avions pas forcément décidé au départ permet d'interrompre sa formation parce que justement on a ce besoin de se confronter au domaine professionnel une donnée qui est importante à préciser 90% de nos étudiants sont embauchés à la sortie d'un master c'est vrai qu'on parle beaucoup des écoles parce qu'on a effectivement surtout en France cette réalité d'ailleurs que l'école d'ingénieurs adonne un métier le master à bac plus 5 permet de donner un métier pour plus de 90% de nos étudiants et dans certaines filières on est même à 95-98% de nos étudiants qui trouvent un métier quand je dis trouver un métier c'est à 6 mois c'est à dire 6 mois après le diplôme donc c'est vrai que les métiers sont vastes les niveaux d'intégration d'un métier sont vastes donc véritablement tout va dépendre de la motivation que vous allez déposer à votre formation au lycée vous deviez avoir un diplôme pour accéder aux études supérieures lorsqu'on fait des études supérieures c'est pas un diplôme que l'on cherche c'est un métier que l'on veut atteindre donc la perspective n'est pas du tout la même on n'apprend pas pour le prof pour avoir une note pour avoir un diplôme on apprend pour cumuler des connaissances pour cumuler des compétences qui vont nous rendre capables d'être celui que l'on choisit dans le métier qui nous intéresse et plus le métier que l'on vit nous intéresse plus vous allez développer la motivation nécessaire pour y accéder et ça je pense que c'est le discours qui est à retenir et qui aussi a l'avantage de pouvoir pour y accéder avoir différentes voies et possibilités Est-ce qu'on peut faire médecine avec une licence de physique ? alors on peut alors je vais garder la parole on peut intégrer des études de santé avec une licence de physique mais aussi avec une licence de toutes les mentions qu'offre la faculté des sciences vous avez peut-être entendu parler sinon vous en entendrez parler forcément c'est ce qu'on appelle les licences accès santé en fait depuis l'année dernière l'accès aux études de santé a été réformé et l'université, la faculté des sciences a dès sa première année des parcours accès santé qui s'appuient sur nos premières années scientifiques mais qui offrent en parallèle une UE spécifique qui est dispensée par nos collègues médecins et qui permet aux meilleurs étudiants de pouvoir intégrer directement la deuxième année des études de santé puisque depuis l'année dernière on intègre la faculté de l'université de médecine à partir de la deuxième année et donc en première année on peut y accéder par ce que l'on appelle le PAS c'est à l'école de médecine c'est à la faculté de médecine et on peut y intégrer par les licences accès santé et là ce sont toutes les licences faculté des sciences mais aussi de droit bien sûr je pense que du coup il y a pendant si vous faites le PAS vous devez prendre un morceau qui s'appelle votre mineur et ce morceau va vous amener si vous échouez dans vos études santé à retourner dans une licence d'autre chose donc là la question était physique donc à retourner en physique donc choisissez votre mineur avec soin aussi puisque ça veut dire que c'est la deuxième possibilité que vous offrez à vos études donc c'est très important et dernier point je pense que c'est un détail très fort faites un maximum de choix que ce soit dans vos mineurs ou que ce soit dans les licences pour vous donner le plus de possibilités d'avoir un oui où vous voulez dans des choix que vous aurez choisis parce que cette année les étudiants ont fait très peu de choix et donc on n'a pas eu finalement des études de santé comme ils le voulaient donc il faut vraiment faire le maximum de choix si c'est ce que vous voulez un des gros atouts de cette nouvelle réforme des études de santé c'est véritablement de pouvoir passer de l'un à l'autre mais dans les deux sens on peut de la faculté des sciences accéder aux études de santé et si les études de santé ne sont pas accessibles pour vous alors vous n'aurez pas perdu votre temps ce qui était un petit peu enfin perdu du temps c'est mal dit mais si vous n'accédez pas aux études de santé vous n'avez pas perdu d'année diplômante puisque vous pouvez avec la licence accès santé obtenir en parallèle votre première année qui si vous n'allez pas en deuxième année santé vous lui permet d'intégrer la deuxième année de physique, de mathématiques, d'informatique, de sciences pour l'ingénieur et ça c'est un réel avantage de cette nouvelle réforme je précise qu'il va y avoir une visioconférence spécifique sur les études de santé donc on va vous détailler tout ça en décembre alors autre question pour changer un petit peu de registre est-il possible de faire des stages ? vous parlez un petit peu des stages en France peut-être à l'étranger aussi ? je vais en parler de façon très générale ensuite je laisse la parole à mes collègues donc à la faculté des sciences il existe trois types de stages le premier type c'est le stage au mérite c'est-à-dire que nous proposons à tous nos étudiants qui ont obtenu plus de 16 de moyenne à la fin du semestre 1 un stage qui va être rémunéré au mois de juin dans un laboratoire l'objectif c'est de sensibiliser nos meilleurs étudiants à la recherche ensuite il existe des stages qui sont inclus dans les banquettes notamment en M3, en M2 alors ça, ça va vraiment dépendre de chaque licence et enfin nos étudiants ont la possibilité de trouver eux-mêmes des stages qui vont conduire à des bonus pour l'année d'après pour l'année N plus 1 évidemment ce stage doit être en rapport avec les études et il y a toute une convention à signer il faut passer par l'application du cours tout ça est très réglementé donc ça voilà, c'était vraiment pour l'aspect des possibilités maintenant je laisse la parole à mes collègues pour préciser peut-être l'objectif des stages où peut-on faire ces stages ? je vais peut-être voler la parole à Olivier parce que je voyais que tu allais prendre et comme ça on finit l'université et après tu peux répondre sur la spécificité école d'ingénieur du coup voilà, je pense que c'était ça ça reste global, cohérent dans l'ensemble donc il y a deux points sur lesquels j'aimerais insister aussi c'est que de plus en plus à l'université nous avons des formations en apprentissage ou en alternance donc ce qui veut dire forcément s'il y a alternance il y a stage pendant la formation ça c'est très important et que de plus en plus d'études donc de licences et de masters offrent cette possibilité l'autre chose aussi est que je pense que c'est des stages professionnels dont on parle mais cependant à l'université vous avez la possibilité de faire soit en licence, soit en master, soit les deux six mois à l'étranger sans que ça vous ralentisse dans votre diplôme donc vous partez et vous faites ces six mois dans une université étrangère vous avez généralement choisi à peu près l'endroit où vous vouliez aller le domaine, enfin le domaine pardon le domaine c'est forcément vos études, le pays, la zone géographique donc c'est quelque chose qui peut être aussi valorisé comme un stage auprès des entreprises puisque vous avez montré votre possibilité d'adaptation et de pouvoir réussir dans la langue aussi que vous aurez choisi voilà je pense que pour l'université du coup j'ai à peu près fait le tout et on peut y aller Merci alors effectivement les stages sont obligatoires dans une formation d'école d'ingénieur alors typiquement il y a un stage chaque année dont les durées et les exigences sont croissantes au fur et à mesure le premier stage s'opère en première année du cycle ingénieur c'est ce qu'on appelle un stage dit ouvrier où là ça peut aller de 4 à 8 semaines donc tout simplement c'est juste pour une découverte du monde industriel ou du monde académique ensuite l'année suivante nous avons un stage dit de technicien supérieur où là bien sûr c'est un petit peu plus poussé en termes de timing et d'exigence et de compétences et puis bien sûr en dernière année il y a ce qu'on appelle le stage de fin d'année qui lui dure au minimum 6 mois et qui est vraiment le premier tremplin vers le premier contrat du futur ingénieur par la suite alors il faut savoir aussi que ces stages sont et peuvent se faire à l'étranger alors effectivement dans une école d'ingénieurs on autorise et on recommande à ce que les étudiants aillent le plus possible vers l'étranger voilà alors deux dernières questions vous aidez peut-être pour préciser nous parlions tout à l'heure d'une classe universitaire de préparation aux grandes écoles donc on est dans des exigences aussi de lien avec l'entreprise et de lien avec le laboratoire puisque MPCI on est sur une licence avec un lien fort avec la recherche puisque ce sont des enseignants-chercheurs mais aussi avec l'entreprise puisque l'école centrale certains enseignants de MPCI sont des enseignants d'école centrale et donc dans cette formation sur chacune d'une année il y a aussi ces stages obligatoires et si ce ne sont pas des stages ce sont aussi des projets ils ont pas mal développé des projets et en particulier les projets possibles dans des équipes de recherche et pour ma part j'ai accueilli ce genre d'élèves et c'est vrai que ça permet véritablement une vraie insertion quasi professionnelle dans un milieu professionnel en tous les cas et c'est très important pour ces étudiants qui se projettent vers des écologiens de manière plus générale les masters se terminent en général par un stage de 6 mois de fin d'étude dans lequel en général souvent les étudiants trouvent du travail directement à la fin il y a en effet de l'alternance dans les licences professionnelles et puis il y a des stages dans certaines filières qui sont obligatoires ou en tout cas qui font partie de la maquette par rapport à des séances informatiques on a un stage en 3ème année pour la maquette alors une question sur les attendus est-ce que ces études sont difficiles ? combien de moyennes faut-il avoir ? et peut-on suivre même si on est un élève moyen ? alors je pense que je vais faire une pré-réponse mais après toutes ces questions-réponses je ne ferai plus un point vraiment sur comment l'université va répondre dans le parcours sud pour que ce soit bien cadré de manière précise et que vous sachiez à quoi vous attendez donc là sur la question exactement l'université va vous accueillir avec le niveau que vous avez et va vous offrir une possibilité d'avancer à partir de ce niveau pour pouvoir continuer et valider les études que vous envisagez cette phrase signifie qu'en fait l'université va mettre à votre disposition des moyens mais que bien entendu la réussite ne dépendra de nous bien sûr puisqu'on y a les moyens mais surtout de vous et du travail que vous allez fournir donc nous offrons une réponse quel que soit le niveau quelles que soient les difficultés que vous auriez eues ou que vous avez quel que soit le profil cette réponse se fera sur une licence en 3 ou 4 ans donc parfois on vous demandera de faire une année supplémentaire de manière à pouvoir vous amener à la fin au même diplôme que tout le monde puisque vous aurez une licence 3 et que vous pourrez valider sereinement cette licence voilà je pense que j'ai fait une réponse globale du coup je suis d'accord on va finir la demande tout à l'heure peut-être une petite précision nos premières années de licence sont à 95% constitués d'étudiants ayant un background scientifique c'est à dire avec des spécialités maths, physique, chimie, sciences pour l'ingénier et ça je pense qu'il est important de le préciser parce qu'aujourd'hui ayant un baccalauréat on s'oriente soit vers un UT, soit vers l'université soit vers des prépares, soit vers des prépares et il faut peut-être préciser cela c'est que l'université aujourd'hui nos étudiants n'ont qu'un bac scientifique s'ils ne l'ont pas on a développé des bacserelles c'est des licences en 4 ans on y reviendra peut-être un petit peu plus tard et c'est peut-être aussi une différence avec l'UT par exemple qui à partir de l'année prochaine va pouvoir offrir un diplôme en 3 ans mais la contrepartie de cela c'est que 50% des étudiants de l'UT auront un bac professionnel technologique pardon, excusez-moi ça permet juste de préciser un petit peu aussi les attentes des différentes formations qui s'offrent à l'étudiant à la sortie d'un baccalauréat on va prendre une dernière question et après on arrêtera pour cette partie là quel est le rythme de travail ? tu peux répondre à ça ? alors je vais commencer et puis mes collègues se feront une joie parce qu'il faut qu'il y en ait à distance le rythme de travail à l'université ben en fait je vais commencer par une réponse très générique vous avez, vous gagnez à l'université quand vous réussissez des crédits ces crédits c'est une monnaie européenne cette monnaie européenne vous permet de partir en fait en Europe comme le monde indique mais en fait dans le monde entier une année est validée par 60 crédits et la loi européenne a décidé que un crédit c'était si je ne me trompe pas deux heures et demie de travail étudiant donc deux heures et demie de travail étudiant vous avez la quantité de travail qui est demandée aux étudiants au niveau européen à partir de là les étudiants qui réussissent sont généralement des étudiants qui en plus de leurs cours travaillent une dizaine d'heures par semaine au niveau personnel de manière à pouvoir reprendre les cours les approfondir préparer ce qui est demandé je pense qu'on est là sur le taux qu'il faut ça c'est le rythme la quantité de travail qu'on vous demande maintenant le rythme nous sommes séparés en semestre ce qui est une nouveauté à l'université et donc nous avons deux semestres un qui finit en janvier nous avons des examens qui clouent des matières qui sont faites jusque là et à partir de là vous commencez un deuxième semestre qui finit en mai en mai vous avez des examens qui clouent le deuxième semestre et nous avons une nouveauté pour vous ce qui s'appelle une session de rattrapage pour les étudiants qui n'arriveraient pas à valider leur année en janvier et donc voilà je pense qu'on est sur le rythme de l'année à Franck je crois que vous pour compléter je dirais que toutes les premières années on a un enseignement obligatoire qui s'appelle la méthodologie et donc justement l'objectif c'est d'apprendre à apprendre parce que le problème c'est que vous devez accumuler les connaissances mais il faut aussi savoir s'organiser à la maison et moi je pense que justement la différence entre les étudiants qui sont en difficulté et ceux qui sont moins en difficulté c'est qu'en fait ceux qui réussissent spontanément ont acquis de façon intuitive les bonnes méthodes d'apprentissage et par exemple ceux qui sont très en difficulté c'est ceux qui ne les connaissent pas effectivement et donc il y a tout un travail fait dans ce jeu de méthodologie qui est obligatoire en premier semestre pour leur apprendre les bonnes méthodes d'apprentissage Est-ce qu'on peut préciser aussi pour les cours en amphi il y a TD les TPU bien sûr alors vous avez des cours vous pouvez avoir des cours en amphi donc c'est ce qu'on appelle encore des cours magistraux ils sont de plus en plus rares et les amphi sont généralement d'une centaine d'étudiants on est bien à peu près voilà vous avez ensuite des groupes de travaux dirigés dans lesquels vous êtes en groupes plus petits une quarantaine d'étudiants maximum puis nous avons des travaux pratiques dans lesquels là par contre vous êtes en petits groupes donc généralement c'est une quinzaine d'étudiants donc c'est le tout petit groupe la petite unité universitaire chaque vous voyez que chaque groupe finalement a quelque chose de différent dans un cours magistral on va vous faire un cours de manière un peu traditionnelle comme vous le faites actuellement au lycée dans des travaux dirigés on va vous faire des exercices d'application il y a un moment plus fort d'interaction avec l'enseignant pour essayer de comprendre les différents savoirs qui sont mis en oeuvre dans les travaux pratiques comme leur nom l'indique vous allez mettre en oeuvre les différents savoirs pour effectuer une tâche donc cette tâche peut être si on prend de la physique une expérience mais il y a les mêmes travaux pratiques en informatique où vous êtes effectivement effectuer une tâche sur vos ordinateurs je voudrais ajouter aussi pour combattre certains stéréotypes qui misent énormément la faculté des sciences premièrement nos enfis ne sont pas surchargés donc ce qu'on voit à la télévision avec les gens qui sont assis les uns sur les autres ça ne concerne pas la faculté des sciences ensuite on demande évidemment à l'étudiant de travailler beaucoup à la maison mais en même temps il n'est pas livré à lui-même c'est-à-dire que nous avons en plus des examens de janvier de mai et la session de travail de juin mise en place le contrôle continu le contrôle continu ce sont toutes les évaluations qui vont faire partie de la note finale qui ont lieu pendant tout le semestre qui sont des partiels donc le partiel c'est un peu comme un bac blanc qui sont des interrogations de TD et qui sont les travaux pratiques qui n'interviennent pas dans toutes les matières mais qui n'interviennent pas dans toutes les matières mais qui sont forcément évalués voilà ensuite je crois que qui permettent qui permettent quand même ce contrôle continu permet vous permettra vous étudiants de regarder où vous vous positionnez par rapport au groupe ça c'est important regarder où est-ce qu'on en est de surjeter l'apprentissage permet aussi aux enseignants de TD donc un groupe de 20 étudiants ça veut dire que corriger des copies de ces 20 étudiants régulièrement on connaît nos étudiants on connaît leur IQ on est capable de les aider vers telle ou telle pour telle ou telle notion dans certaines formations alors là typiquement MPCI parce qu'ils font d'autres sources de financement proposent aussi ce que l'on appelle des enseignants référents où là on a un suivi individuel de l'étudiant mais on est sur certaines formations malheureusement toutes nos formations ne peuvent pas prétendre à ce statut d'enseignants référents mais sachez quand même que l'étudiant soumis à lui-même qui doit trouver tout seul sa voix sa quantité de travail et ce qu'il faut faire c'est quelque chose vers lequel l'université tend au fur et à mesure que l'on progrès c'est un master on attendra plus d'autonomie de votre part qu'en première année mais en première année l'encadrement d'un étudiant à l'université est vraiment un accompagnement de proximité de toute façon et encore plus voilà et encore plus et là c'est sur ce qu'on vous appellera les filières d'aide à la réussite dans lesquelles justement on retrouve ce principe de référence ce renforcement du contrôle continu et ce renforcement du lien pour que les étudiants qui ont qui sont qui ont été ou qui sont encore en difficulté puissent avancer plus sereinement vers les réussites et acquérir la méthodologie qui manque très souvent avancer combler ses lacunes voilà là le lien est très fait et si je peux rajouter un point un autre c'est le problème du taux de réussite aussi qui plombe l'université mais en fait il faut savoir que le taux de réussite il est calculé sur les inscriptions administratives c'est à dire sur les présents et nous à la faculté d'essence on a calculé les taux de réussite pardon l'inscription administrative c'est sur ceux qui se sont inscrits et à la faculté des sciences on a calculé le taux de réussite sur les présents en TD et là évidemment ça n'a plus rien à voir donc la différence avec le secondaire c'est que on ne va pas appeler les parents si vous ne venez pas en cours en TDMVP mais la sanction elle va être très rapide puisque vous n'aurez que des zéros dans toutes les épreuves du contrôle continu donc je crois que l'assiduité les clés de la réussite à l'université c'est le travail et l'assiduité très bien sur ces bonnes paroles nous allons conclure dans tous les cas cette partie et nous allons faire appel à vous pour vraiment chacun une petite conclusion très 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 courte au cours de ce jeu au cours de ce jeu de questions réponses finalement on s'est rendu compte qu'à l'université il y avait deux types d'entrées qu'on pouvait séparer simplement les filières sélectives MPCI Polytech donc Polytech a un concours oui le concours donc sur lequel vous postulez alors tout simplement sur Parcoursup ça constitue un vœu directement sur Parcoursup donc ce sont des filières sélectives c'est à dire que nous pouvons répondre oui ou non à votre vœu par contre l'autre pendant ce sont ce qu'on appelle les filières non sélectives donc ce sont toutes les licences qui elles commencent par une première année qui s'appelle le Portal et là l'université n'a pas la possibilité de vous répondre non donc vous êtes forcément pris sur ces filières mais cela signifie que du coup nous allons prendre un certain nombre de critères pour vous orienter le plus positivement possible pour vous donc c'est ce que on a commencé à répondre un petit peu dans les questions réponses pour expliciter donc en fait vous allez avoir différentes réponses qui vont être oui cela signifie que vous avez des spécialités qui sont en accord avec le portail sur lequel vous postulez donc la première année sur lequel vous postulez vous avez des bonnes moyennes et votre fiche à venir et votre projet de formation motivée est cohérent par rapport à ce que vous voulez faire si jamais un de ces critères commence à ne plus être bon donc plus être bon ça veut dire ne plus être en accord avec le portail vos notes ne sont plus aussi satisfaisantes votre fiche à venir ou votre projet de formation motivée sont très dégradés par rapport à ce que nous attendons nous pouvons vous répondre différentes choses qui sont des oui si cela signifie que nous vous proposons une aide à la réussite cette aide à la réussite peut être en 3 ans donc vous êtes dans une licence dans le oui sauf que nous ajoutons des aides spécifiques pour vous permettre de combler aux difficultés ça peut être par exemple des notes insuffisantes dans les matières scientifiques ou un profil qui n'est pas complètement d'accord avec le portail vous pouvez avoir aussi une aide un oui si en 4 ans et dans ce cas là cela signifie qu'il y a deux possibilités soit vous avez un profil qui est un petit peu scientifique et dans ce cas là on vous proposera de faire une première année de portail en 2 ans soit vous avez un profil qui n'est pas du tout scientifique ou alors vous avez des notes en sciences qui sont extrêmement basses et dans ce cas là nous proposons une année de remise à niveau qui s'appelle AMNS pour bien commencer l'université après de manière précise je pense que ça permet de voir que finalement à l'université nous allons vous offrir toutes les portes de sortie qu'il y a et je pense qu'on a été très clair sur le grand nombre de portes de sortie qu'il y avait du coup on essaye d'adapter notre offre de formation de démarrage à tous les profils que nous pouvons employer conclusion sur les filles et les sciences peut-être oui tout à fait nous nous sommes aperçus que les filles étaient trop peu nombreuses en fait dans les études de sciences donc mesdames osez et faites des sciences parfait merci de nous avoir écoutés et au revoir à tous au revoir à tous